Salut à tous et bienvenue sur Bookintube, la chaîne YouTube de Bookintube. Cette semaine je vais vous parler de 3 livres feel good qui piquent les yeux. Mais dis donc Jamy, c'est quoi un livre feel good qui pique les yeux ? Bonne question. Un feel good qui pique les yeux, c'est un livre que tu refermes le coeur léger et le sourire aux lèvres après qu'il t'ait fait passer du rire aux larmes pendant toute sa lecture. Bref, c'est une petite bombe d'émotions qui te fait dire que la vie est quand même assez chouette malgré tout. Maintenant qu'on est tous sur la même longueur d'ombre, passons aux choses sérieuses. On y va ? Le premier roman de cette sélection est La vie selon OV de Frédéric Bachmann. J'ai lu ce roman il y a déjà un ou deux ans sur les conseils d'Audrey. C'est notre community manager. Et je l'en remercie parce que j'ai adoré cette lecture. OV a 59 ans et ses patrons en chemise lui ont conseillé de prendre un repos à durée indéterminée. OV a des principes et des manières bien d'entrer dans son quotidien. OV a surtout perdu l'amour de sa vie et ce temps finit. C'est sans compter sur la corde qui casse, les nouveaux voisins et le chat de routière qui s'est installé chez lui sans son approbation. Si vous avez aimé le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, vous devriez apprécier ce roman. Le monde selon OV est certes moins recambolesque que le roman de Jonas Jonasson, mais les deux auteurs chinois partagent un amour de la formule, du rythme et un humour incroyable. Le monde selon OV est aussi plus sensible et plus émouvant. Ici, Frédéric Bachmann nous livre un roman plein d'humanité avec tout ce que cela implique de tragique et ridicule. OV achète un ordinateur qui n'en est pas un. OV a 59 ans et roule en sable. Quand quelqu'un lui déplait, il a la manie de brandir l'index à la façon de l'agent de police qui pointe sa torche sur un cambrioleur. Debout, face à la caisse d'une boutique où les conducteurs de voitures japonaises viennent acheter des câbles blancs, il observe longuement le vendeur avant d'agiter une boîte en carton. « Dites-moi, c'est bien un iPad ça ? » s'enquire-t-il. Mal à l'aise, le jeune homme, avec un indice de masse corporelle à un chiffre, combat de toute évidence l'envie d'arracher le carton de l'enveillé. C'est bien ça, un iPad. Mais si vous pouviez éviter de le semer comme ça... OV examine la boîte avec autant de méfiance que si elle roulait en scooter, portait un survet et venait de l'appeler mon pote en essayant de le refourguer une montre. Le deuxième livre de cette sélection est « Les fondamentaux de l'aide à la personne revue et corrigée » de Jonathan Evison. Benjamin Benjamin a un nom à coucher dehors et essaye tant bien que mal de survivre à un drame familial. Afin de trouver un emploi, il suit une formation d'aide à la personne et se trouve à s'occuper de trêve à un ado de 19 ans atteint de la myopathie de Duchesne. Ensemble, ils vont se lancer dans un road trip à travers les Etats-Unis et ce voyage va les changer à jamais. Les fondamentaux de l'aide à la personne revue et corrigée est un récit doux amer, parfois sombre mais aussi plein d'espoir, qui abrite un duo de personnages lumineux. L'auteur réussit l'exploit de ne pas tomber dans le pathos alors qu'il traite de sujets extrêmement difficiles comme la maladie ou la mort. J'ai été extrêmement touchée par les deux personnages, Ben et Trèves, qui sont d'un optimisme à toute épreuve. J'ai également adoré l'humour de l'auteur. Alors, je vous préviens, c'est de l'humour noir, mais moi j'ai trouvé ça incroyable, ça amène une touche au récit et vraiment c'est un livre qui nous fait parcer du rire aux larmes en permanence. Mes outils co-dépendants. J'étais complètement fauchée quand le devoir m'a appelée au chevet des moins bien loutis que moi, alors on ne peut pas vraiment dire que je sois mère Teresa. Et à la lumière de ce qui s'est passé avec Piper et Jodie, on ne peut pas vraiment dire non plus que je sois qualifiée pour m'occuper de quiconque. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, à 39 ans et avec un trou dans mon CV aussi long que la dernière évolution numérique, je ne suis plus qualifiée pour confiance. Toutefois, n'allez pas croire qu'il soit donné à tout le monde de devenir auxiliaire de vie. Cela requiert patience, courage et de bons antécédents. Sans parler d'une habilitation et d'une formation continue obligatoire, comme en témoignent mes certificats aux besoins spécifiques de la démence 1, gestion positive des conflits et stratégie de la communication non-verbale. L'essentiel de ce que j'ai appris sur la profession d'auxiliaire de vie, je le dois aux fondamentaux de l'aide à la personne. Un cours du soir de 28 heures que j'ai suivi en compagnie de 14 femmes du cinquantaine d'années à l'église évangélique située derrière le motel de Bremerton. Le dernier livre de cette sélection n'est pas un roman mais un témoignage. Il s'agit du journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieux. Le journal d'un vampire en pyjama raconte le combat de l'auteur contre sa maladie, sa panseige de moelle aux sauces comme il l'appelle. La plume de Mathias Malzieux qui est également le chanteur de Denisos et qui est également romancier est une merveille de poésie. Je ne sais pas si vous connaissez ses romans mais honnêtement allez-y, petit aparté. J'ai trouvé ce témoignage extrêmement fort. On suit l'auteur dans ses victoires mais aussi dans ses défaites. On a l'impression d'être à côté de lui à chaque pas. C'est assez incroyable toute cette rage de vie qui va s'échapper de ce récit. Faire le con poétiquement est un métier formidable. 6 novembre 2013 Tu fais trop de choses à la fois, tu n'as plus 20 ans, me disait-on. Je m'en reprendrai quand je serai mort. Je suis en drogue et du panache. J'ai des cavernes d'alibaba plein le crâne à s'en faire claquer les orbites. Je ne m'ennuie jamais sauf quand on me ralentit. J'ai dans le cœur un feu d'artifice. Véritable homme volcan, c'est de la lave qui compte dans mon sang. Je cherche le spasme électrique de la surprise. Je ne sais pas vivre autrement. J'ai toujours rêvé d'être un super-héros. Avant tout pour me sauver moi-même. Mais à l'éantir mes démons, ce serait trop facile, car en réalité j'ai besoin d'eux. Si je les tue, je me tue. J'ai beau vouloir être un menteur, crooner, semi-poète, illusionniste, skateur en plastique, mangeur de femmes en peau de crêpe et imitateur d'animaux sauvages, je suis insomniaque, angoissée et épuisée d'avoir trop cru. Comme si je m'étais foutue de ma propre gueule. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle t'aura plu. J'ai abordé les livres de manière très superficielle et j'espère que ça te donnerait envie d'aller un peu plus loin et de les découvrir plus avant. En attendant, on te retrouve avec Caroline dans les commentaires pour discuter de tes filles-gouttes qui piquent les yeux et également échanger autour de ses romans. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501